Bonjour les filles, bienvenue à carterieartisanale.com, ici sur ma page Facebook. Je vous explique aujourd'hui un nouvel album que j'espère avoir... Bonjour les filles, bienvenue à carterieartisanale.com, ici sur ma page Facebook. Alors, je vous présente un nouvel album que je veux commencer en 2018. Alors, c'est un album qu'on m'avait introduit, un type d'album auquel on m'avait introduit il y a 4, 5, peut-être même 6 ans. Et je m'étais toujours dit, oh mon Dieu, je devrais l'essayer. J'aurais donc dû connaître ça la journée où X affaires est arrivées dans ma vie. En tout cas, moi, je me suis toujours dit, oh, j'aurais donc dû connaître ça quand j'ai eu le cancer. J'aurais donc dû connaître ça quand j'ai eu ma fille. Alors, c'est un album où vous allez garder en mémoire, en fait, la réponse à la même question à chaque année pendant 10 ans. Alors là, vous allez dire, oh mon Dieu, où c'est qu'elle s'en va la paix avec ça? Alors, je vous montre, c'est hyper simple à réaliser. Et surtout, ça va vous permettre de réaliser peut-être un de vos rêves. Alors, quand vous faites des pages de Scrabbooking, en tout cas, moi, quand je fais des pages de Scrabbooking, j'arrive tout le temps pour faire le titre et écrire le texte de ma page. Puis, ça vire souvent dans Anniversaire. Oh, adorable, superbe. Et ça l'arrête là! Je ne sais jamais quoi écrire. Je ne sais jamais où je vais aboutir. Alors, souvent, mes pages de Scrabbook sont blanches de texte. Alors, c'est, je l'espère, ma nouvelle façon qui va me permettre, pas dans mes pages de Scrabbooking, parce que je suis sûre que je ne trouverai jamais la bonne photo qui fit avec la bonne réponse, mais le but étant de garder un souvenir. Alors, donnez-moi un instant, je veux aller vérifier que ça fonctionne, parce que j'ai un nouveau setup, je ne sais pas si ça paraît. Alors, je ne sais pas si ça paraît, mais j'ai un nouveau setup dans mon sous-sol. Alors, j'espère que vous avez plus de lumière, que vous voyez mieux. Puis là, bien, tu sais, j'ai réaménagé mes affaires, fait que je veux juste être sûre que ça fonctionne. Alors, venez me dire un petit bonjour. Ah oui, vous dites, ah, ça marche, j'ai hâte de l'heure à marcher. Donc, une autre chose, c'est un album auquel on m'avait introduit par une fille qui s'appelle Debbie Hodge. Alors, c'est une fille qui fait du Scrabbooking sur le web depuis des années. Et elle avait répertorié, et là, écoutez-moi bien, 365 questions auxquelles elle voulait répondre. Une question par jour. Et là, elle revenait à la question du 1er janvier à chaque année, finalement. Mais là, tu sais, on s'entend, là, moi, je ne ferais pas 365 questions dans mon année. Il n'y a pas de questions, je sois assez persévérante pour faire ça. Je me connais bien trop bien. Mais je me suis dit qu'il y en a qui seraient peut-être plus persévérantes que moi. Alors, j'ai traduit les 365 questions. Alors là, j'ai les questions de janvier. Alors, j'ai fait une feuille avec les questions de janvier. Alors, si vous voulez les avoir, vous allez pouvoir les avoir. Vous avez juste à taper ici en commentaire, juste en dessous. Vous savez, j'écris PDF, PDF, juste ces trois lettres-là en ligne. Et ça va vous envoyer un message en privé sur Messenger. Vous vous demandez est-ce que vous voulez vous abonner, dans le fond. À tous les mois, je vais vous envoyer les questions. Parce que je n'ai pas fini de toutes les traduire. Je suis un peu menteuse. J'ai commencé à toutes les traduire. Mais mon but, c'est de toutes les traduire. Alors, vous allez pouvoir faire imprimer cette feuille-là, si vous voulez, la voir à la maison. Ça pour dire qu'à chaque mois, je vais vous l'envoyer. Ça, c'est la feuille de janvier que j'ai déjà fini de traduire. Et là, moi, au début, je me disais, je vais faire les 365 questions. C'est donc bien écœurant. Puis là, je regardais les 31 premières questions janvier. Puis, je me suis dit, il y en a qui ne m'inspirent pas vraiment. Mais je sais qu'il y en a qui sont hyper inspirés d'écrire. Parce qu'à tous les matins, j'aime vous faire écrire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué. Mais ça, ma page Facebook, à tous les matins, je pose une question. C'est un petit peu mon aspect gourou en moi. Ou l'espèce de développement personnel. J'aime être un peu introspective. Fait qu'à tous les matins, j'invite les gens à répondre à des questions. Fait que je sais qu'il y en a qui répondent dans leur tête. Puis, qui ne d'actylographient pas. Alors, ça va être les questions de l'année. Alors, en 2018, vous savez déjà que le 31 janvier 2018, je vais vous demander qui est la dernière personne à qui tu as dit « je t'aime ». Fait que je vais m'inspirer de ces 365 questions pour faire ma page Facebook. Fait que ça va déjà vous faire un entraînement, je dirais. Mais moi, dans mon album, je ne mettrai pas 365 questions. Je sais, je me connais. Je ne serai pas assez persévérante. Alors, je me suis dit que dans chaque mois, je pourrais choisir les 10 questions qui m'attirent le plus. Alors, j'ai déjà commencé, j'en ai déjà choisi 4. J'ai commencé il y a 5 minutes. 5 minutes avant la vidéo, j'ai ouvert l'album. Je me suis dit « bon, il faudrait peut-être que je commence, je veux le montrer où je m'en vais ». Alors, PDF, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Il y a quelqu'un qui vient de me demander ça. Qu'est-ce que ça veut dire, PDF? Je n'en ai aucune idée. Mais je sais que c'est la forme sous laquelle on peut envoyer un document, je dirais, sous-image. Fait que peu importe le type d'ordinateur que tu as, tu vas être capable de l'ouvrir et de l'imprimer. Mais je ne sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui est en secrétariat ou en administration qui va être capable de me dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire, PDF? Mais vous allez juste écrire PDF, les trois lettres PDF, puis le système va vous rentrer, je dirais, dans la façon de recevoir ce document-là par Messenger. Vous allez le recevoir directement par Facebook par Messenger. C'est bien facile. Enfin, c'est bien facile. C'est la première fois que je l'essaye. J'espère que ça va être bien facile dans 5 minutes quand je vais vous l'envoyer. OK? Alors, PDF, c'est un format informatique. Merci Virginie. C'est un peu ce que j'imaginais, mais je n'étais pas vraiment certaine. Donc, revenons à nos questions. J'ai choisi mes questions préférées. Alors, j'ai choisi mes quatre premières. On va lire ensemble pour m'en trouver d'autres. Alors, je me suis acheté un album de scrapbook avec des pages à pochettes. Alors, pour vous donner une idée, là, il rentre. C'est un album dans lequel, voyez-vous, il y a des pochettes, vous rentrez des petites cartes. OK? Il y en a qui sont décorées comme ça. Parce que je vais en trouver sur l'autre sens, je n'en trouve pas. Alors, je remplis les pochettes de petites cartes. Fait que je choisis la carte que je veux, puis je viens la mettre dans ma pochette. Théoriquement, ça a été fait pour venir mettre une photo, puis écrire le texte qui va avec. Mettre une photo, venir écrire le texte qui va avec. Dans la vraie vie, on ne fait plus imprimer nos photos. OK? On va se dire la vérité, là. Qui a fait imprimer des photos dans le dernier mois? Levez la main, faites un petit thumbs up, faites un... Un petit coeur, peu importe. Qui a fait imprimer des photos dans le dernier mois? Vous allez voir qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Alors, j'ai voulu adapter un petit peu le système en me disant, j'ai écrit mes quatre questions préférées. Enfin, les quatre premières que j'ai lues, puis qui m'ont semblé avoir de l'allure dans ma vie à moi. Je me suis dit, je vais en choisir dix dans le mois de janvier. Mais que j'ai répondu à dix questions en janvier, à tous les années en janvier, je vais revenir répondre aux mêmes questions. Ah, je vois qu'il y a des filles qui ont imprimé des photos. Il y a deux filles qui ont répondu qu'elles avaient imprimé des photos. C'est quand même pas beaucoup. Alors, ma première question, c'est la première. Quelle est la chose la plus importante que tu aimerais accomplir cette année? Ça veut dire qu'à quelque part en janvier. Ça n'a pas besoin d'être le 1er janvier. Oui, sur le document, ça va du 1er au 31 janvier, parce que théoriquement, je répondrais à une question par jour. Mais moi, je ne le ferai pas, parce que je ne suis pas assez bonne pour répondre à 31 questions dans le même mois. Si vous, vous êtes assez bonne, vous allez juste être plus... Vous allez juste plus s'écrire que moi. Alors, je l'ai imprimé à quelque part en janvier. OK? Là, la petite carte toute décorée, ce n'est pas moi qui l'ai faite. OK? Je l'ai achetée toute faite. J'ai juste écrit le texte dedans. OK? Ça se vend des kits de cartes. Regardez bien ça. Je vais vous montrer le kit de cartes avec la carte que j'ai sortie. Alors, ça se vend des kits de cartes. Vous avez des cartes qui ont 4 par 6. Il y a d'un côté, des fois, il y a de l'anglais, puis de l'autre côté, il n'y en a pas. OK? Ils sont vraiment unilingues, bilingues, faciles à utiliser. OK? Fait que tu sais, quand la question ne sera pas longue, je vais venir l'écrire là-dedans ici. OK? Alors, quand j'ai fini d'écrire ma question, bien, je vais simplement glisser la petite carte. Puis, je viens la mettre là. Et elle apparaît là. Là, dans le mois, un moment donné, je vais venir me choisir une petite carte. Je vais lire la question. Quelle est la chose la plus importante que tu aimerais accomplir cette année? Est-ce que j'ai le droit de répondre « perdre 20 livres»? OK, là, je sais, je vais avoir plein de bonnes sourires qui vont apparaître. Non, mais avouez que c'est comme la résolution d'une valeur. Alors, je pourrais venir ici « perdre 20 livres». Puis là, je vais signer janvier 2018. Ça, c'est ma décision à moi, de venir marquer la date. Parce que mon but, c'est de venir la glisser. Là, je sais, théoriquement, ça devrait être, tu sais, 4, 4 par 6, puis 4, 3 par 4. Faites, moi, je vais venir mettre deux petites cartes. Un peu, j'en cherche une que je suis capable d'écrire de quoi. Moi, je vais venir mettre deux petites cartes, 3 par 4, une à côté de l'autre. Quitte à venir, tu sais, les collants en arrière avec un petit, un vieux papier brouillon, là, tu sais, pour qu'ils tiennent une à côté de l'autre comme ça. pour que ça me fasse. Faites, tu sais, je vais peut-être avoir ma réponse 2018 ici, ma 2019 là, ma 2020 là, ma 2021 là. OK, je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre, OK? Mais ce que je sais, je vais marquer la date. Faites qu'à tous les ans, je vais venir répondre à la même question. Ce qui veut dire que dans 10 ans, je vais avoir ma série de 10 questions, de 10 réponses à la même question. Puis il y a des questions vraiment tripantes dans le document. Alors, il y a «la meilleure partie de la journée était». OK? Ça va changer. Si je l'avais fait dans les 10 dernières années, imaginez-vous comment on peut changer en 10 ans. Puis, quand j'ai entendu parler de ce projet-là, je me suis dit «ah, j'aurais dû commencer ça quand j'ai eu cancer». Tu sais, ma vie a tellement changé, mes valeurs ont tellement changé, ma façon de faire a tellement changé. Ça aurait été hallucinant. Puis quand j'ai eu 40 ans, je me suis dit «ah, mon Dieu, j'aurais dû commencer ça 30 ans». C'est fou comment en 10 ans, tout a changé. Là, je suis en train de me dire «ah, c'est parce que, hey, si tu ne commences pas, tu ne le verras jamais!». Je me suis dit «c'est aujourd'hui que je commence». Alors, je commence cette année. Peu importe l'année, vous pouvez même commencer en février, vous pouvez commencer au mois d'août. Parce que, tu sais, vous allez revenir à zéro au départ. Mais je trouvais ça facile. Commencer en janvier, c'est comme plus motivant de commencer un projet tout à fait nouveau en janvier. Alors, je suis venue chercher mes questions. Alors, la meilleure partie de la journée était... Fait qu'un moment donné au mois de janvier, je vais répondre. Je vais venir mettre ma petite carte. Après ça, j'ai marqué... Et là, vous voyez, je n'ai pas mis mes questions toujours en même place. Parce que je ne veux pas que toujours ma question soit en haut à gauche. Mais là, c'est vrai que toutes vos questions soient en haut à gauche. Vous les mettez en haut à gauche, OK? Vous faites l'album comme vous voulez. Alors, moi, j'ai retenu... Les quatre premières questions que j'ai retenues. J'ai retenu «Quelle est la chose la plus importante que tu aimerais accomplir cette année?» La meilleure partie de la journée était... «Pourquoi remercies-tu la vie?» Et «Qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui?» OK? C'est des questions d'ordre général. Il y en a des plus spécifiques. Il y en a une. «Combien as-tu dépensé la dernière fois que tu as fait l'épicerie?» OK? «Oui, c'est le fun de voir ça après 10 ans. Comment ça change?» «Je trouvais que c'était très bon...» «Pas vraiment...» Alors, c'est pour ça que je me suis dit que sur la 31 questions, je vais en choisir 10. Fait que 10 questions à tous les mois pendant 10 ans. Je trouvais que ça faisait un petit thème. Alors, pour le faire, ce que ça m'a pris... Ça m'a pris un album. Puis des pages protectrices. Alors, c'est 10 pages protectrices. 10 pages comme ça. Dans lesquelles il y a des trous pour 10 ans. Alors, il y a 12... Oui, il y a 12 pages protectrices pour 10 $. Ça va vous en prendre 60 parce que vous faites 2 jours sur une page. Vous faites une question ici et une question là. Je me suis dit 10 questions x 12 mois, ça fait 120. 120 $ par 2. Ça me prend 60 pochettes. Ça veut dire que ça me prend juste 5 paquets de pages protectrices. Ça me coûte 50 $ de pages protectrices plus un album. Après ça, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas utiliser des cartes déjà faites, vous pouvez vous les étamper vous-même. Mais là, moi, si je me les étampe moi-même, je vais perdre le fil et je vais me décourager. Je n'ai pas le temps de faire 10 cartes comme ça cette année pour toutes mes questions. Ça fait que 120 belles petites cartes avec la question. Plus 120 belles petites cartes réponses. Comme ça, pour venir mettre mon texte, je sais que je ne finirai pas mon album. Je n'aurai pas la persévérance. Alors que si je m'achète, il y en a bien sûr. Si je m'achète des tickets, des kits comme ça, dans lesquels vous avez les... C'est celui que j'ai sorti tantôt. Vous avez les cartes 4 par 6 pour venir écrire vos questions. Une comme ça qui est trop foncée. Je vais écrire ma question sur un carton blanc. Je vais venir le couper tout petit. Je vais venir le coller là. Ça va être le plus de bricolage que je vais faire. Ça va être le plus gros hot de bricolage de la journée. Et ça vient aussi avec les petites cartes protectrices. Regardez, je peux vous le dire. Il vient 52 cartes 3 par 4 puis 24. Il en vient 20 grandes puis 52 petites pour 12 et 50. Ça ne coûte rien. Vous allez pouvoir faire un album vraiment, mais vraiment différent. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je vais aller lire vos commentaires. Je suis sûre que j'ai des questions. Puis j'étais tellement énervée. Je n'ai rien qui a regardé. Donc, si la résolution se confirme, il va falloir que tu mettes une photo. Ah, c'est bon! Les autres, elle dit super vainée. Il va falloir que tu mettes une photo. C'est vrai que ça... Je n'ai pas mis ma première question sur ma première page en me disant que je mettrais une photo de moi à chaque année. Et c'est à peu près le maximum de ce que j'ai par année. Je ne prends pas beaucoup de photos de moi-même. Alors, je vais venir... Au bout de 10 ans, je vais avoir une mosaïque de moi en 10 ans. OK? C'est la seule photo qu'il va y avoir dans mon album, je pense. Parce qu'après ça, il va y avoir... Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix petits carreaux pour écrire mes réponses sur des petits cartes. Puis une grosse pour écrire ma question. Excusez-moi. Je me tire d'un méchant rum. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions qui arrivent? PDF, PDF, PDF. J'espère que ça va fonctionner de vous envoyer le PDF. C'est un nouveau système pour vous envoyer. Moi aussi, je vais juste une épaule. On va voir... Hein? Moi aussi, je vois juste une épaule. On ne te voit pas, la figure. Mais voyez-vous, là? J'espère que ça s'est réglé. Ça fait longtemps que quelqu'un m'a écrit ça. J'espère que ça s'est réglé. En fait, je pense que si ça ne s'était pas réglé, il n'y aurait plus qu'une qui m'aurait écrit ça. C'est bon. Donc, je vais juste vérifier. Est-ce qu'il y en a? Un. Par petit cœur. Il y en a-tu qui ont envie d'essayer le projet avec moi? Oh, Caroline me dit, j'ai reçu le message dans le Messenger. Oui, oui. Alors, envoyez-moi un petit cœur. Si tu as envie d'essayer le projet avec moi, tu sais, si je suis la seule folle à avoir envie d'essayer, c'est correct. Je vais m'en remettre. J'ai vraiment envie de le faire à moi, pour moi, avec amour. Dans la vie, il faut faire des affaires pour nous. Et je dois vous dire que j'ai décidé de le faire faire à ma fille, mais dans un plus petit format. Alors, c'était un pen-up. Alors, je vais aller vous chercher. J'avais dit que je ne vous le montrerais pas, mais il faut que je vous le montrerais. T'as la question. Ah, il est ici. Là, c'est quelqu'un qui arrive dans la vidéo live. T'es le jardin. Alors, vu que ma fille commence, elle est rendue en deuxième année, elle commence à être plus habile pour écrire, je me suis dit que j'y ferais faire dans un petit album. Parce que, tu sais, pour 10 ans, je sais bien que je ne pourrais pas y faire faire de 8 à 18 ans. Je n'ai aucune illusion sur le temps que je vais avoir autant d'influence sur ma fille, disons ça comme ça. Fait qu'il se fait des albums 6 par 8 que c'est un pen-up fait. Alors, ça fait juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Puis, je me suis dit que je serais peut-être capable de se faire faire jusqu'au début du primaire. Puis, tu sais, au pire, il va y avoir la question plus 3 réponses. Je vais l'avoir juste pendant 3 ans de temps. Mais le but étant, oui, qu'elle voit la différence dans sa vie, mais le but étant que je veux l'inciter à écrire. Les enfants d'âge primaire, on essaie de leur trouver des projets pour écrire. Ça développe le réflexe d'écrire parce que c'est difficile. En tout cas, ma fille trouve ça difficile. Elle trouve ça facile de lire. Elle trouve les mathématiques faciles. Elle trouve le français bien, bien abstrait et bien large. Fait que de me voir le faire, elle va avoir sa version plus petite à elle. C'est... Attendez, je vais vous montrer ça dans le catalogue. L'album est juste plus petit. C'est la même affaire, mais l'album est plus petit. Regardez. Fait que l'album a 6 par 8 ici. Vous avez les pages protectrices juste là. Alors, je vais le faire faire. Plus petit, tout simplement, ça devrait régler le problème. Oh, je reçois des cœurs. Merci, les filles. Alors, j'ai manqué. Alors, Lorraine dit, vous voyez plus qu'une épouse, vous la voyez dans le cas rouge. Je pense que oui, Lorraine, je pense qu'il y a juste toi qui manque ma photo. En tout cas, moi qui parle dans le coin à gauche. Il y a de l'air à voir juste toi qui a de la difficulté. Ça doit être une question de vitesse Internet. Peut-être que ta vitesse Internet n'est pas assez rapide pour être capable d'absorber, je dirais, deux vidéos en même temps. J'ai manqué le début, mais ça a l'air vraiment très intéressant. Je vais regarder le début plus tard. Ben oui, c'est ton genre, Marie-Distienne. Je pense que tu vas aimer ça. Alors, c'est bon. Tout le monde semble bien voir. On va recevoir le PDF à quelle date? Car j'ai reçu le message aussi. OK. J'espère que vous allez recevoir le PDF dans cinq minutes. OK? Alors, c'est un nouveau système que j'utilise pour écrire à ma gang, je dirais, pour cet album-ci. Alors, aussitôt que je vais finir la vidéo, ma programmation, et je pense que c'est la première fois que j'utilise ce système-là. OK, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Si ça ne fonctionne pas, je vais trouver un autre moyen de vous l'envoyer, le PDF, mais ça a l'air de fonctionner vraiment bien par Messenger. Fait que, dites-vous qu'aujourd'hui, je vais en finir la vidéo, je vais vous l'envoyer, je vais t'offrir, alors ça va réparer rapidement. Donc, oui! OK, je la vois bien, je la vois bien. Donc, j'espère que tout va bien, que tout le monde a compris, c'est donné une idée de mon nouveau projet pour 2018. Alors, c'est hyper facile à réaliser. Vous avez besoin de 5 paquets de pages protectrices à pochettes. Vous avez besoin d'un album, du papier retaille pour faire vous-même vos cartes, ou des kits de cartes déjà tout faits, et un crayon. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui aimerait faire ça, mais tu sais, qui ne fait pas de scrapbooking, qui n'est pas équipé en scrapbooking, qui ne prend pas de photos, qui ne veut pas faire de cartes, mais tu sais, ça va chercher des gens différemment. Alors, j'espère que vous allez pouvoir partager la vidéo. Je vais juste cliquer sur le petit bouton « Partage ». Alors, partager autour de vous, ça peut faire du bien à plein de monde. On vit toutes des vies super stressantes. Alors, si vous voulez avoir le document PDF, comme ça, avec les 31 questions, en fait, je vois qu'il y a plein de monde qui vient d'arriver, je vais juste cliquer ici en commentaire « PDF », les trois lettres, puis vous allez recevoir un message automatique. Et puis sinon, bien, on se revoit la semaine prochaine, c'est le lancement du prochain catalogue occasion. Alors, vous devriez le recevoir par la poste la semaine prochaine, je les ai postés. Alors, toutes mes clientes qui ont ajouté dans la dernière année, vous devriez recevoir votre catalogue par la poste. Alors, j'espère, ah, je reçois plein de « Merci beaucoup ». Alors, j'espère que j'ai pu vous inspirer à essayer quelque chose de nouveau. C'est bon pour la santé mentale d'essayer quelque chose de nouveau, surtout quand c'est quelque chose qu'on écrit. Alors, vous allez pouvoir écrire. Tu sais, choisissez les questions qui vous inspirent. N'allez pas chercher des questions qui ne vous inspirent pas. Mais en fait, à moins que vous décidiez de faire les 365 questions, s'il y a quelqu'un qui réussit à faire les 365 questions pendant 10 ans, vous êtes une déesse pour moi. Alors, moi, je me suis dit que 10 questions par mois, pour moi, c'était vraiment le maximum. Ça pourrait être 5, hein? Vous n'avez aucune obligation quant au nombre de questions que vous décidez de faire. Allez-y avec ce qui vous inspire. Et sinon, on se revoit la semaine prochaine. J'ai une autre vidéo qui vous attend la semaine prochaine. Alors, des nouveaux projets avec le nouveau catalogue qui s'en vient. En attendant, je vais aller choisir mes 6 autres questions, parce que là, je n'ai 4 de choisis. Je l'ai mis 1, 2, 3, 4. Fait que là, je vais juste tourner la page, puis venir ajouter d'autres questions. Alors, je vais venir me chercher 10 questions. Je vous envoie ça par Messenger dans quelques instants. En attendant, passez une super belle journée. Passez une belle fête de fin d'année. Alors, pour toutes celles qui fêtent le nouvel an. Alors, dans 2 jours, on va déjà être rendus en 2018. Ça passe super vite. Alors, bonne journée. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous surtout pas de venir les poser ici dans les commentaires. Même si vous êtes en rediffusion, je viens toujours, toujours relire juste ici à l'ensemble des questions. Gênez-vous surtout pas. Passez une belle journée. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada